La vie. La vie c'est un mouvement, n'est-ce pas ? Tout bouge, tout change, tout éclore, et tout va et tout vient. Tout ça c'est la vie. La vie est vivante. Et qui dit vivant dit action. Je vais me répéter à nouveau. Nous sommes faits du passé. Le passé, c'est ce qui fut. Et tout ce que nous savons, c'est ce qui fut. Et quand nous vivons au moment où tout se déroule, alors on réitère le passé comme un film. Et tout ce qui se passe, ce sont nos pensées qui se réitèrent pour nous dire ce que c'est le passé. Les pensées qui se réitèrent, ce sont les facteurs de nos émotions, de nos sentiments. Parce que nous nous remémorons ce qui a été vécu, que ce soit douloureux ou joyeux, et cela nous donne des sentiments. Sentiments qui deviennent des émotions, qui est le facteur de la réitération de tout ce qui est su. En fait, on est dans un engrenage où on est en train de revisionner ce qui se joue. Et tout ce qui s'est joué, ça nous donne des émotions. Ça nous donne des sensations. Et nous vivons comme ça. Nous ne savons pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on est tranquille, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe en soi. Un sentiment de tristesse ou un sentiment de joie. Parce que nos pensées se réitèrent et tout ce que nous avons vécu vient impacter l'aspect psychique que nous sommes. Tout ce fonctionnement qui s'appelle moi, il réagit aux pensées qui se réitèrent. Alors, il faut bien voir que cette réaction n'est pas quelque chose qui nous veut du bien. En fait, elle te rend confus. Parce que tu n'es plus avec les faits. Les faits, c'est ce qui se déroule maintenant. Là, tout de suite. Et en fait, là, tout de suite, il n'y a pas le passé. Il n'y a pas ce que tu dois faire, ce que tu aimerais faire. Ça se passe, tout se passe là. Mais comme les pensées se réitèrent, se rejouent, eh bien, tu as des émotions qui viennent de ce que la pensée met en place. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été ficelées, c'est-à-dire des schémas qui ont été tout arrangés pour dire les choses comme elles devraient être, les conclusions qui ont été faites. Elles sont là, encerclées dans un schéma qui se redéploient. Il se redéploie dans la vie de tous les jours. Nous avons ces pensées toutes faites qui, instinctivement, compulsivement, se rejouent. Et quand ça se rejoue, eh bien, on a des émotions. Donc, la pensée, en fait, elle n'est pas mauvaise, ni bien. Elle est ce qu'elle est. On a besoin de se rappeler de choses. Parce que si tu ne te rappelles plus, alors tu seras peut-être un légume. Mais il est important de savoir ce que la pensée est, comment elle se déroule, et qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que, au moment où elle se déroule, elle est ce que le passé fut. Donc, à chaque fois qu'elle arrive, elle t'embarque. Elle te donne des émotions. Et tes émotions sont comme un cercle vicieux. Eh bien, elle t'impacte. Et tu as tendance à réagir par l'émotion, par les sentiments. Toutes ces émotions qu'il y a nous font réagir de manière psychologique. Donc, on réagit parce que, oh là-bas, il fait pitié. Oh là-bas, c'est un criminel. Donc, on a toute une série de comportements déjà ficelés par des schémas de pensée, qui vont réagir de telle ou telle manière à ce que la pensée réitère, à ce que notre passé est. Si ton passé est ainsi, de telle ou telle manière, alors tu vas aussi réagir de telle ou telle manière, par rapport à ce que tu sais, par rapport aux films qui se rejouent. Et ces pensées sont inscrites en chacun d'entre nous. Ce n'est pas la pensée qui appartient à quelqu'un. C'est la pensée qui appartient à un mouvement que l'humanité a fait. C'est un déroulement de ce que l'humanité est. Et l'humanité est tout ce que tu as en toi, c'est ce qu'il y a dans l'humanité. Tu es l'humanité et l'humanité, c'est toi. Donc, tout ce que tu as dans ce mouvement, quand tu penses, eh bien, tu penses avec ce que l'humanité a fabriqué. Tu as hérité de l'humanité et toutes les émotions que tu as, ce sont les émotions qui appartiennent à l'humanité. Parce que nous sommes représentatifs de la race humaine, chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, si on se comprend, si on voit comment on réagit, on peut comprendre ce qu'est l'humanité. On peut comprendre que là-bas, aussi mon frère d'en face, il va avoir les mêmes réactions que moi, suivant son conditionnement, suivant son origine, suivant son rang social. Mais il va avoir les mêmes réactions. C'est-à-dire l'émotion va se déployer et va impacter la psychologie de cette personne. Et donc, il est important de savoir ce que nous pensons. Et pour savoir ce que nous pensons, eh bien, il faut faire la connaissance de ce qui se passe en soi. Et bien souvent, nous avons du mal à faire la connaissance de ce que soi est. Parce qu'on nous a promis qu'il y aura quelque chose qui viendra. Nous n'avons pas besoin d'aller fouiller à l'intérieur de soi pour comprendre. Donc, on va par le chemin le plus facile. On nous promet quelque chose et puis on est dans l'attente. Et puis, on aspire à être heureux. On aspire que toutes les pensées qui se jouent là, eh bien, il y aura une solution. Mais cette solution, on va la chercher à l'extérieur, à l'extérieur de notre peau. Mais tout ça dans la pure ignorance de ce que soi est. Parce que quand tu sais qu'est-ce qui se passe, quelles sont ses pensées, comment elles se déploient, qu'est-ce qu'elles représentent. Alors, tu es capable de pouvoir gérer ce qui se passe en toi, sans que, sans que vienne l'impact, la soumission à ce que les pensées sont. Donc, tu n'es plus quelqu'un de soumis à ce que la pensée propose, à ce que le passé est. Parce que ce que tu es, c'est un mouvement dans l'instant où tout se déploie. Et tout ce qui est passé, c'est un mensonge. Et tu peux garder ce mensonge. Tu peux essayer de le changer, de le contrôler. Mais il reviendra toujours. Parce que tu ne sais pas de quelle nature elle est. La pensée, la nature de la pensée, c'est un conditionnement qui t'embarque. Et tu dois voir qu'est-ce qui t'embarque. C'est quoi ce phénomène qui fait que tu n'es pas présent dans l'instant où tout se meut. Et c'est important de savoir qu'est-ce qui se meut. C'est tout cet aspect en soi, psychologique, qui veut contrôler ce qui se joue. Donc on va chercher à l'extérieur de sa peau des choses qui vont être possibles de changer. Donc on change l'extérieur et on a un peu de répit. On va accuser le criminel. On va accuser la personne d'en face de nous avoir mis dans un tas d'états, dans un état de désarroi, avec beaucoup d'émotions. Mais ces émotions, elles t'appartiennent. Ce n'est pas à la personne qui les a fait susciter en toi. Ce sont tes émotions. Et c'est ça notre problème. C'est que tout ce que la pensée projette va susciter des émotions. Et ces émotions, tu en as, toi, le pouvoir de laisser ou pas laisser. Parce que l'émotion, c'est quelque chose que soit on le subit, soit on le laisse être. Sans vouloir le déranger, sans vouloir l'arranger, sans vouloir le contrôler. Et le laisser être, ça veut dire qu'il va se déployer. Et quand tu vas le voir se déployer, alors, à ce moment, tu sauras qu'est-ce qui se passe. Tu es conscient de ce qui se passe à ce moment-là. Et cette conscience, tu dois la trouver dans cette attention où tu regardes les choses se passer vraiment en toi. Mais si tu cherches quelqu'un, si tu regardes le monde, et tu dis, « Oh, ça c'est bien, et ça c'est pas bien », alors, c'est tout le mouvement de ce que la pensée propose. La pensée propose ça. La pensée dit, « Ça c'est bien, ça c'est pas bien, j'aime, j'aime pas. Lui il est grand, lui il est petit. » Et tout ça, c'est des choses qu'on a dans la tête, qui se réitèrent. Parce qu'on a appris que c'était comme ça. Et donc, la pensée te rappelle que c'est comme ça. La pensée te rappelle. Elle te dit, « Ça c'est joli, et ça c'est vilain. » Et donc, tu choisis. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas vu. Puisque tu as séparé ce qui est joli et vilain. Et tu ne le vois plus comme un ensemble compact. Tu vois la chose qui est là, qui se meut, mais de manière divisée. Tu ne regardes pas ce qu'il y a. Tu regardes ce que tu as appris de cette chose qui se meut. Donc, tu dis, « Je suis égoïste, mais je voudrais être celui qui n'est pas égoïste. » Donc, tu sépares l'égoïsme de ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est l'égoïsme. Et tu divises. Et ça s'appelle la dualité. Tu es dans la dualité. La dualité de ne pas être présent. Parce que la dualité, c'est quand tu n'es plus présent. Quand la pensée s'est tue, alors il y a la présence, la conscience, d'être là, au moment où tout se meut. Et à ce moment-là, les pensées n'ont plus d'impact. Le film s'est arrêté. Il ne se rejoue plus en boucle. Et parce que tu vois cette pensée, si tu prends ton temps et vois ce qui se joue en toi, alors ce mouvement, cette vision, cette attention fait que les pensées se taisent. Parce que tout ça, ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est quelque chose qu'on se raconte. Tout ça, ce sont des choses qui se ressassent, qui se rejouent. Et on en est encombré avec tout ça. Ça veut dire que ta tête n'est pas dans une vision claire. Puisqu'il y a tout ça dans ta tête. Toutes ces histoires que tu as vécues, qui se rejouent tout le temps. Mon passé, mon enfance, comment j'ai vécu. Ma mère m'a battu. Mon père aussi. J'ai été malheureux. On m'a brimé. On m'a jeté de la maison. Tout ça, ce sont des histoires. Et tout ça, ça va revenir en toi. Donc, tu auras toujours des émotions. Et ces émotions, tu vas les subir. Et en ayant des émotions, tu fais que le monde devienne incontrôlable. Parce que l'émotion, la colère, tout ça, ça fait partie de ce que nous avons mis en place dans le monde. Et le monde vit avec la peur. La peur de ne pas être aimé. La peur de ne pas être bien. Et effectivement, nous ne sommes pas bien quand nous avons ces émotions. Parce que nous cherchons quelqu'un à accuser. Et si tu cherches quelqu'un à accuser, alors il y aura des batailles, des rivalités. Parce que tout le monde te demande de les laisser en paix. Parce que chacun d'entre nous, on a besoin d'apprendre ces leçons nous-mêmes. Mais si quelqu'un vient te dire comment ça doit être, et bien il ne va pas apprendre. Il va apprendre ce que tu sais. Ce que tu as en tête. Et que tu as appris. Et tu vas lui dire qu'est-ce que c'est qu'il doit être. Alors il va peut-être te faire plaisir. Mais en fait, il n'aura jamais changé. Quand il aura ses émotions, il sera toujours dans la confusion. Il va se demander, mais c'est quoi vivre ? Et la plupart d'entre nous, on est formaté à revivre nos conclusions. Et ces conclusions se répètent constamment. Toute une vie durant. Jusqu'à ce que tu mettes le pied dans la tombe. Alors avant, avant que cela arrive, avant que tu mettes le pied dans la tombe. Et aussitôt que tu peux, vois qu'est-ce qui se passe en soi, en toi. Il y a un mouvement qui se répète. Et si tu le vois, alors ce mouvement s'arrête parce que tu es cette intelligence qui le voit. Et l'intelligence c'est la conscience. Tu prends conscience que c'est faux. Et c'est pour ça que c'est très important d'aller faire la connaissance de ce qui se joue en soi. Regarde bien comment tu réagis face aux événements. Comment tu causes avec quelqu'un d'important. Comment tu causes avec ton banquier. Et comment tu causes avec le voyou. Regarde tes réactions. Et tu vas voir que ce sont des pensées qui sont déjà toutes arrangées. Et que tu vas continuer à les répéter de cette manière. Oh ! La vie c'est pas quelque chose que tu répètes. Quand il n'y a pas ces pensées, l'esprit est calme. Il y a un calme absolu. Et dans ce calme, réside l'intelligence. Réside l'intégrité. Et cette intégrité, c'est ce que tu es quand tu n'as pas les pensées. Quand tu as compris que ces pensées sont des mensonges. Parce qu'elles se réitèrent dans un moment où tu n'as plus besoin qu'elles se réitèrent. Mais tu les utilises. Tu les subis. Tu t'en bats. Tu t'enrôles dedans. Et tu as des émotions. Des sentiments. Des projections. Des envies. Des désirs. Des désirs de faire exister ce qui fut. Ou un désir de ne pas faire exister ce qui fut. D'un côté comme de l'autre. La pensée, c'est ce qui est. La pensée n'est pas bonne ni mauvaise. Elle est ce qui se passe dans l'instant où tu vis. Donc, avoir la tête claire, ça veut dire renoncer à laisser ton esprit être embarqué par ce que la pensée propose. Ça veut dire que tu es en paix. Ça veut dire que tu vois la vie d'une autre manière. Tu ne vois pas la vie selon ce que tu as appris. Selon ce que tu te proposes. Selon ce que le monde demande. Tu vois la vie telle qu'elle est. Et là, il y a les faits. Et les faits ne peuvent pas te jouer un tour. Par contre, la pensée te jouera un tour. Mais les faits ne peuvent pas être contraires à ce qu'il y a. Mais la pensée va te dire. Ah non, ça c'est comme ça. Ça c'est un voyou. Donc on doit le mettre en cage. On doit le mettre en prison. Ça c'est un riche. On doit l'honorer. On doit le mettre sur un piédestal. Tu vois. Et tout ça, ce sont des pensées. Et si tu ne penses pas du tout, tu vas voir vraiment ce qui se passe. Tu vas voir des êtres humains qui sont en souffrance. Et quand tu vois ça, tu as une intelligence. Et cette intelligence sait comment faire pour ne pas continuer à faire que la pensée se perpétue. Parce que ce n'est plus logique. C'est quelque chose de naturel en soi que de ne pas penser pour pouvoir avoir quelque chose plus tard. Parce que quand tu es toi-même cet esprit lucide, cet esprit authentique, quand tu es authentique, tu n'es pas en train de rejouer ce qui fut. Alors à ce moment-là, il y a une perception autre que ce qui est rejoué. Autrement, nous rejouons des choses et nous avons tous l'impression que ce qui est rejoué est vrai et utile. Mais c'est utile pourquoi ? Pour nous donner des émotions, pour nous embarquer, pour te tromper. Parce que tu seras trompé. Parce que tout ce que tu sais, parce que tout ce que tu sais, c'est quelque chose que tu répéteras toute ta vie. Alors que la vie, ce n'est pas quelque chose que tu peux répéter. La vie, c'est quelque chose d'inédit. Elle est là. Et au moment où elle est là, il y a beaucoup d'intelligence. Et les choses vont se faire selon cette intelligence et non selon ce que tu penses. Parce que la pensée, elle est limitée. Elle est limitée à ce monde que nous connaissons. Et elle va enfermer ton esprit dans tout un contexte, dans un système qui va se répéter tout le temps. Mais ton esprit, il peut être libre. Et pour être libre, il faut justement que tu vois qu'est-ce qui se passe en soi. Dans ce fort intérieur où tout se passe là. Les émotions, les peurs, les angoisses, les joies, les peines. Connaître ça. Connaître ce monde intérieur. Non pas le monde extérieur. Mais ce monde intérieur qui est ce qui fabrique le monde extérieur. Être vrai. Sans que le passé vienne interférer avec ce qui est neuf. Ce qui est vrai. À bientôt. Sous-titrage ST' 501